Sous-titrage ST' 501 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 la première fois dans votre formulaire. À cette époque-là, je ne connaissais pas l'emplacement. Quand vous dites « plus tard », « plus tard », c'est à quel moment ? Quand vous dites « plus tard », « plus tard », c'est à quel moment ? Lorsque j'ai dit « plus tard », c'est arrivé après la libération par les soldats de Hong Sen. D'accord. Donc vous avez su qu'il ne s'agissait pas du marché central après la libération par les soldats de Hong Sen. Donc ça veut dire qu'au moment de votre premier formulaire de 2008, vous saviez déjà que vous n'aviez pas été au marché central, mais à Tchibar Ampel, n'est-ce pas ? Vous avez déjà dit que ce n'était pas le marché central, mais à Tchibar Ampel. Est-ce que c'est le cas ? Je voulais dire le marché de Tchibar Ampel ou alors Tchibar Ampel. D'accord. Mais comme vous le saviez déjà par les soldats de Hong Sen, pourquoi, à ce moment-là, avez-vous parlé du marché central ? D'accord. Vous avez parlé de ce premier remplissage de formulaire. D'accord. 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 Je pense que ça doit être un problème d'interprétation parce que c'est ce que j'ai entendu en français... Est-ce que vous pouvez confirmer, monsieur faire la partie civile, qui vous a informé qu'il s'agissait du marché de Tchibar Ampel et non pas du marché central ? Et à quel moment ? D'accord. informé de cela. Quand vous m'avez posé une question précédemment, peut-être que j'étais trop rapide à répondre. Je ne voulais pas dire que ce sont les soldats de Hun Sen qui me mentissent. Ce que je voulais dire, c'est qu'on nous l'a dit après que les soldats de Hun Sen sont libérés. Ce ne sont pas les soldats de Hun Sen. Et en fait, il y a des gens, après la libération de 1979, qui m'ont parlé à eux. Ils ont dit qu'ils avaient l'évacuation de Swahirim et ils m'ont dit qu'ils m'ont parlé de l'évacuation de Swahirien. Et on a parlé du repos, qui ont demandé si c'était au Psa-Tmei ou au Psa-Chibar Ampo. Et donc, ils nous ont répondu que c'était à Chibar Ampo. Il y a d'autres personnes qui ont été évacuées depuis d'autres provinces et qui, elles sont restées au marché central au Psa-Tmei, Préveng, Swahirieng et Kampong-Cham. Ce sont des provinces depuis lesquelles les personnes ont été évacuées. Certaines des personnes évacuées ont les autorisé à se reposer au marché central, tandis qu'à d'autres, on leur a permis de rester au marché de Chibar Ampo. D'accord. Donc, ma question demeure donc la même. Puisque, après la libération par les troupes de Hosen, vous avez eu cette information. Pourquoi est-ce qu'en 2008, vous évoquiez le marché central ? Est-ce qu'on parle encore du marché central ? Je m'excuse, peut-être que je n'ai pas fait suffisamment attention et c'est probablement mon mix-up. Mélangez les pinceaux. Dans le passage que je vous ai cité, vous évoquez bien votre passage et votre repos, mais vous ne mentionnez pas la présence de Kyo Sampan. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ? Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ? Parce que lorsque j'ai parlé, je n'ai peut-être pas tout dit. Peut-être que je n'ai fait que répondre aux questions qui m'étaient posées. Mais comme vous mentionnez, la distribution de nourriture, de foulards, d'avis, le fait que vous avez été transportés dans des camions pour aller ensuite à la gare, vous donnez quand même des détails sur ce jour-là à ce qu'on vous a donné. et dans votre déclaration à l'avance, vous avez l'air quand même de lier la distribution de ces vivres et fournitures à l'arrivée de Kyo Sampan, même si on ne vous posait pas de questions spécifiques. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas mentionnée ? Pourquoi vous ne l'avez pas mentionnée ? Je n'ai pas compris la question. Pourriez-vous répéter ? À l'audience, lorsque vous avez évoqué l'arrivée de ces vivres et de ces fournitures, etc., vous avez dit que c'est arrivé dans deux camions, enfin, en tout cas, deux véhicules, dans lesquels, notamment, il n'y avait Kyo Sampan et que c'est après son discours et après son arrivée que ces biens vous auraient été distribués. Donc, il y a un lien entre la distribution et la présence de Kyo Sampan dans le récit que vous avez fait à l'audience. Donc, ma question est de savoir pourquoi vous ne l'avez pas mentionné à ce moment-là lors de votre premier formulaire, même sans qu'il n'y ait de questions spécifiques dessus, puisque ça correspond vraiment au fait que vous décrivez dans ce formulaire, la réception de vivre, etc. Merci, Monsieur le Président. Juste une courte remarque. Merci, Monsieur le Président. Juste une courte remarque. Je fais de nombreuses observations sur les conditions dans lesquelles les formules d'information des victimes avaient été pris par des ONG. Je refais une observation ce n'est pas forcément lui qui ne l'a pas mentionné. C'est peut-être aussi le personnel de l'ONG qui ne l'a pas consigné, puisque c'est l'ONG, mais c'est en l'occurrence qui a pris le formulaire de constitution de partie civile. Ce n'est pas l'écriture de la partie civile. Donc, encore une fois, la défense est parfaitement autorisée à attester le témoignage de cette partie civile aujourd'hui, mais je pense que nous sommes tous conscients des conditions très particulières dans lesquelles ces formulaires ont été pris par des ONG avant que les avocats soient désignés. Je comprends les arguments de plaidoiries de ma concern, mais ce sont des arguments de plaidoiries. En l'occurrence, je pose une question à la partie civile, elle est libre de me donner cette explication, mais je souhaitais avoir cette explication de sa bouche. Mais je voudrais avoir l'écriture de la partie civile. Donc, je propose ma question, monsieur de la partie civile, puisque il y avait un lien par rapport au récit que vous avez fait devant cette chambre entre l'arrivée supposée de Kyo Sampan et la distribution de ce livre. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas mentionné ? Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas mentionné sur ce formulaire ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas mentionné sur ce formulaire ? Pourquoi est-ce que vous avez un lien par rapport au récit ? Oui. Quellez-vous de m'informer la chambre ? Au moment où cela a été écrit, ce n'est pas moi qui ai rédigé ce document en y consignant des informations. C'est quelqu'un d'une organisation qui a écrit cela. Alors, on m'a posé des questions et j'ai répondu. Voilà donc ce qui s'est passé. Vous avez signé ce formulaire et on vous l'a lu, n'est-ce pas ? Vous avez signé ce document et il a été réelé avant que vous l'avez signé, est-ce que c'est correct ? Je ne sais plus si l'on m'a relu les informations consignées dans ce formulaire. Sur la même page que j'ai citée tout à l'heure, dans le récit que vous donnez lors de la rédaction de ce premier formulaire, il est évoqué à un certain responsable de coopérative pratique à Sveipor. Donc dans cette partie de votre déclaration, qui ne m'intéresse pas dans l'absolu, mais simplement, il est mentionné le nom d'une personne d'un responsable de coopérative que vous auriez évoqué ce jour-là. Ma question est là encore à suivante. Au moment où vous avez vu Kyo Sampan, où vous dites avoir vu Kyo Sampan à ce marché, est-ce que vous connaissiez sa fonction ? Did you know what his function was, what post he held ? Mr. President, I testified about that yesterday. Hier, j'en ai parlé. Je ne me souviens plus du poste qu'il avait à l'époque, ni de ses fonctions. Est-ce que, sans savoir quel était son poste, vous pensiez que c'était quelqu'un d'important ? Did you think that it was someone of importance ? Dans l'état du Kampuchea démocratique ? Ou est-ce que vous pensiez que c'était juste quelqu'un qui pouvait avoir le même niveau qu'un responsable de coopérative ? As the head of a cooperative, for example ? Mr. President, at the time, he held a high position, il occupait des fonctions élevées, c'était quelqu'un de haut placé. Mais je ne sais plus quel rang, quelle position il occupait. Je ne souviens seulement que c'était quelqu'un de haut placé dans la direction suprême à l'époque. Et pendant la période du Kampuchea démocratique, est-ce que vous arrivez souvent de rencontrer des gens dont vous pensiez qu'ils avaient un niveau élevé ? Did it happen often that you met people who you thought had a higher level ? I never met them at the time. A l'époque, je ne les ai jamais rencontrés, puisque j'étais un citoyen ordinaire qui vivait dans une région rural. C'est seulement quand j'ai été évacué vers Phnom Penh que je l'ai rencontré, ça a été la seule fois. Est-ce que nous sommes d'accord dans ces conditions pour dire que cette rencontre d'une personne considérée comme un haut dirigeant était exceptionnelle ? En général, on avait rarement l'occasion de rencontrer ces gens au placé. D'accord. Donc, ma question, et ce sera le dernier point sur ce point précis du formulaire, c'était un événement exceptionnel. C'était un événement exceptionnel. Est-ce que, dans vos souvenirs, vous avez mentionné cet événement à remplir le formulaire, et qu'elle aurait oublié de noter le nom de Phnom Penh ? Est-ce qu'il vous a simplement oublié de le nom de Phnom Penh ? Par équité envers le témoin, l'avocate devrait préciser la partie du document où cela se retrouve. En effet, la section en question du document s'appelle en anglais « Descriptions de crimes, quels crimes se sont produits et comment ». Donc, voilà la question générale à laquelle le témoin a répondu lorsqu'il a relaté ce qui lui était arrivé à lui et à sa famille. La question ne portait pas sur l'elaboration des politiques criminelles de la part de la direction. Prenons le début de cette partie du document. Il dit description de crimes, quels crimes se sont produits et dans quelles circonstances. C'est-à-dire qu'il y a le nom d'un responsable de coopérative qui est également mentionné, qu'il y a le nom d'un responsable de coopérative qui est également mentionné, et ma question demeure. Dans vos souvenirs, M. de la partie civil, est-ce que vous vous souvenez ? Où trouve-t-on le nom du chef de coopérative, Maître ? C'est donc le document E3-10760. C'est à l'URN en anglais 00422204 et en Khmer 00397758. Et c'est quant à la suite du juge fence ? Vous avez été un peu trop vite pour moi. Pouvez-vous répéter les chiffres ? C'est le document E3-10-670-A. Le premier formulaire de déclaration de partie civile du 2 août 2008. C'est le premier. C'est le document de 2 août 2008, le premier document de la partie civil. Monsieur de la partie civile, est-ce que dans vos souvenirs, vous avez mentionné le nom de queue sentant à cette personne lors de ce premier entretien et que ce nom ne figurerait pas malgré des événements que vous auriez relatés parce que la personne qui était en charge de rédiger aurait oublié ? Est-ce que vous vous souvenez avoir mentionné cet incident ? Monsieur le Président, Selon mes souvenirs, quand j'ai été interrogé, ce type de question ne m'a pas été posé concernant ma rencontre avec Kiosenporn. C'est plus tard que l'on m'a interrogé là-dessus. Et c'est là que j'ai relaté ces informations sur cette rencontre. Moi-même, je ne savais pas si la rencontre avec lui était mentionnée dans mon formulaire. D'accord. Donc, ce que vous voulez dire, et je veux être sûr de bien comprendre, comme on ne vous a pas posé de question sur Kiosenporn, quand vous avez relaté votre question sur Kiosenporn, quand vous avez parlé de ce qui s'est passé au marché, ou à Chepar-en-Pôle, vous n'avez pas mentionné spontanément Kiosenporn, mais vous avez mentionné le fait d'avoir reçu du riz, des foulards, des vêtements, des vêtements, des vêtements, ce que vous avez mentionné, et vous avez parlé de votre transfert à la gare routière. On vous a interrogé dessus, puisque, a priori, ça ressort, mais à aucun moment, dans le cadre de ce récit, vous n'auriez mentionné Kiosenporn, parce qu'on ne vous aurait pas posé de question dessus. C'est ça que je dois comprendre. Vous n'avez pas demandé de questions sur Kiosenporn, est-ce que je dois comprendre ? On ne m'a pas posé de questions sur lui. Et, pour être sûr de comprendre, parce qu'on ne vous a pas posé de questions sur lui, vous ne l'avez pas mentionné, parce qu'on ne vous a pas posé de questions sur lui, vous ne l'avez pas mentionné. C'est correct ? On ne m'a pas interrogé là-dessus. On ne m'a pas interrogé là-dessus. Sincèrement, la personne qui m'a interrogé Un dernier point sur ce formulaire, et je vais revenir à Kiosenporn dans votre deuxième formulaire. Sur ce premier formulaire, juste une précision, à l'URN en anglais 00422202, et en Khmer 00397758, il est indiqué dans ce formulaire, et je cite en anglais, Le 7 mai 0075, les soldats Khmer Rouge sont venus dans notre commune, notre village, et ont évacué les gens du chef provincial de Firing, pour retourner vivre dans notre commune natale, et notre village natal. Est-ce que vous confirmez ce point, à savoir, qu'il y a eu une évacuation ? Je vais toujours l'avoir compris, le 17 avril 1975, et puis ensuite, vous êtes retourné, vous êtes revenu dans votre village d'origine, en 1975. Je m'en tiens ce que j'ai dit. Et dans ce formulaire, vous évoquez le fait que vous avez fait l'objet de sessions d'éducation à la pagode de Tachai, et vous dites ceci, je cite toujours en anglais, après y avoir passé quatre mois, l'Ankar m'a relâchée pour que je rentre chez moi, on m'a demandé de travailler dur dans la coopérative du village de Tachai. Fin de citation. Je voudrais être sûre, j'ai cru comprendre de votre déposition que vous auriez été détenue pendant neuf mois, et ici, il y a marqué quatre mois. Est-ce que vous pouvez préciser que vous avez été détenu pendant neuf mois ? que vous avez été détenu pendant neuf mois ? Quelle était la durée exacte de cette détention avant de retourner dans les coopératives ? Avant de retourner dans les coopératives ? Merci, Counsel. Monsieur le Président, je n'ai pas été emprisonné pendant quatre mois. Je n'ai pas été emprisonné pendant quatre mois. La personne qui m'a aidé à compléter le formulaire n'a pas bien compris ma réponse. En réalité, ça a été neuf mois, et non pas quatre mois, que j'ai passé en prison. Je voudrais maintenant venir à votre deuxième formulaire, celui-ci, daté du 2 avril 2010. Et c'est la première fois que nous avons un document dans lequel vous mentionnez le nom de Quesantan. Il s'agit du document E3-59-3-2-A. Et la partie qui m'intéresse se trouve à l'URN en anglais, 0-1-3-3-3-2-2-6-8, et en Khmer, 0-0-5-7-8-4-5-6. Et en Khmer, 0-0-5-7-8-4-5-6. Et avant de vous interroger plus précisément sur cette partie, une précision, nous avons également au dossier un autre document, un document D-22-19414, qui est le pouvoir que vous donnez à un avocat pour vous représenter. Et c'est à l'URN en anglais, je crois qu'il n'existe en anglais, 00-4-0-7-8-2-5. Et c'est un document daté du 25 octobre 2009. Et l'avocat qui vous représente est Maître Chen Van Lee. Première question, est-ce que vous vous souvenez que, en octobre 2009, vous avez eu un avocat qui a commencé à vous représenter dans ce dossier ? Oui, j'ai été, à l'époque, assisté par un avocat. Donc nous avons également au dossier, comme je vous l'ai indiqué, votre deuxième déclaration, enfin votre formulaire d'information supplémentaire daté du 2 avril 2010, donc après qu'un avocat vous ait été désigné. Est-ce que vous vous souvenez si ce formulaire d'information supplémentaire a été effectué avec l'aide de votre avocat de l'époque ? Elle m'a aidé à compléter le formulaire. D'accord, donc maintenant j'en viens aux documents à question aux IRN que j'ai cités précédemment. Et voilà ce qui est indiqué au sujet de votre passage au marché. Voilà ce que vous dites, et je cite en anglais, parce qu'il n'y a pas de français. Je vais vous donner votre passage au marché et je vais mettre en anglais. À Phnom Penh, à proximité de Phnom Penh, à Phnom Penh, à proximité de Phnom Penh, ils, entre parenthèses, a distribué des écharpes bleues à nous tous. Pendant la nuit, à 2h du matin, ils nous ont emmenés à la gare ferroviaire et nous avons repris notre voyage en train vers Presley, etc. Fin de citation. Donc le 2 avril 2010, vous étiez assisté d'un avocat qui a priori, si je comprends votre logique, que vous parlez de Kyusampan lorsque on vous pose des questions dessus et vous allez me corriger si ce n'est pas le cas. mais le 2 avril 2010, vous mentionnez Kyusampan comme simplement ayant distribué des foulards. Est-ce que vous vous souvenez de ce formulaire et d'avoir dit cela dans ce formulaire ? et d'avoir dit cela quand j'ai rempli la forme ? Le 1 avril 2010, 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 avant que nous ne partions pour la gare. Dans ce formulaire d'avril 2010, vous mentionnez pour la 1re fois, vous mentionnez, pardon, pour la 1re fois, M. Kyusampan, mais vous n'évoquez à aucun moment un quelconque discours de sa part au moment où il distribuait ses foulards ou ses vivants. Est-ce que vous pouvez expliquer à la chambre pourquoi, alors que là, à priori, il n'y a pas de doute sur le fait qu'on vous parle de Kyusampan, pourquoi vous n'avez pas évoqué le discours dont vous avez parlé ensuite devant cette chambre ? Monsieur le Président, l'avocat ne m'a pas interrogé sur les discours prononcés par Kyusampan. Je me suis demandé quel type que j'ai demandé quel type de choses que Kyusampan a distribué. On ne m'a pas interrogé sur ces discours et donc je n'ai pas répondu sur ce point, d'où l'absence de cette information dans le formulaire. Donc, ce que vous expliquez à la chambre, c'est que, quand vous évoquez le passage de Kyusampan, vous ne donnez pas le récit complexe de ce qui s'est passé au marché parce qu'on ne vous a pas posé de questions particulières. C'est ça ? Effectivement, c'est ce que je veux dire. l'on ne m'a pas posé de telles questions et donc, je n'ai pas répondu. À l'époque, j'ai répondu uniquement à la question posée. Rien de plus. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est, puisque vous n'avez pas mentionné le nom de Kyusampan du tout, que vous n'avez pas mentionné le nom de Kyusampan du tout, lors de votre premier formulaire, quand vous avez donné information pour votre première forme, le nom de M. Kyusampan est arrivé dans ce deuxième formulaire ? Est-ce que c'est vous qu'il avait spontanément évoqué ? Est-ce que c'est parce qu'on vous a posé une question en niveau contre ce nom ou est-ce que vous avez mentionné une question qui inclut le nom de Kyusampan que vous lui mentionnez ? What I want to know est if it is you, yourself, who spontaneously spoke about Mr. Kyusampan lors de ce deuxième, du remplissage de ce deuxième formulaire, qui n'est pas simplement un deuxième formulaire, je dois le préciser, qui est un formulaire d'information supplémentaire. Donc, vous vouliez donner des informations supplémentaires sur ce que vous aviez vécu pendant le Campuchilla démocratique. Donc, pendant le Campuchilla démocratique. de ce qu'il y a, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. une question de précision m'a été posée. L'on m'a ainsi demandé quel type de choses il avait dites au moment où il distribuait différents objets aux gens. Je le répète, c'est par la suite qu'une question m'a été posée sur lui et j'ai répondu en conséquence. initialement, aucune question ne m'a été posée à son sujet. Et c'est pour cela que dans le premier formulaire, il n'est nullement question de lui. D'accord, mais là, dans ce deuxième formulaire, puisqu'il est question de lui, vous n'avez pas jugé intéressant de donner l'intégralité de votre récit sur votre expérience au marché de Spar Campo ? Vous n'avez pas jugé intéressant de donner l'intégralité de votre récit sur votre expérience au marché de Spar Campo ? Non, ça ne m'est pas venu à l'esprit. C'est seulement une question a été posée sur ce point que je me suis souvenu de l'épreuve que j'avais vécue à l'époque. Dans un premier temps, cela ne m'intéressait pas de rapporter ce type d'événement. En outre, de toute manière, cette organisation ainsi que l'avocat ne m'avait pas posé de questions sur ce point. C'est pour ça que je ne leur ai rien dit à ce propos. Et là, ça me renvoie à une question antérieure que je vous ai posée sur le premier formulaire. Vous avez indiqué vous-même que la rencontre d'un haut dirigeant était quelque chose d'exceptionnel. Là, lorsqu'on vous pose des questions sur Kyosampan, lors de le remplissage de ce formulaire d'information supplémentaire, vous considérez toujours que ce n'est pas très important, en tout cas, qu'il n'y a pas besoin de remplir dans les détails, que je crois qu'il n'y a pas besoin de votre réponse précédente. C'est ce que j'ai compris de votre réponse précédente. Monsieur le Président, juste une observation. Notre consoeur m'a fait remarquer tout à l'heure que je plaidais, mais je pense qu'elle plaide elle aussi, d'une certaine manière, d'une certaine manière de poser des questions et d'interpréter systématiquement ce que la partie civile a fait ou n'a pas pensé, ou n'a pas pensé quand il a rencontré l'ONG ou rencontré la Vontat, ou si elle pouvait se contenter d'avoir des questions qui étaient neutres plutôt que de mettre des mots dans la bouche de la participation et de lui faire dire que ce n'était pas important ou que c'était important, etc. Je ne sais pas si, après les plaidoiries, il y a des différents partis, on est déjà sur les conclusions de la Chambre à ce sujet, mais... Je ne sais pas si, après les plaidoiries, il y a des différents partis, on est déjà sur les conclusions de la Chambre à ce sujet, mais... Je pense qu'en tant qu'avocat de Kiyosampan, je suis parfaitement fondé à poser ce type de questions, savoir pourquoi ce n'est que quelque part en 2015 qu'on donne de la bouche de la partie civile des éléments à charge contre mon client, alors qu'il avait été entendu par différentes personnes depuis 2008. Ça me semble normal. Et lorsque, du côté de ma consoeur des partis civils, il me dit que je mets les mots dans la bouche, ce n'est pas moi qui mets les mots dans la bouche du témoin, c'est le témoin lui-même qui a dit qu'il n'avait pas jugé utile de donner ces informations. Donc c'est normal que je cherche à obtenir avant de faire mes propres interprétations. Je lui pose des questions pour savoir quel était son état d'esprit et pourquoi. Il n'en a pas parlé auparavant. C'est normal que je lui pose des questions là-dessus. Donc je pense que, comme il ne s'agit pas d'objections, mais simplement de remarques, je pense que je peux poursuivre. Donc ma question, précisément, à ce moment-là, lorsque vous évoquez que je n'ai pas pour ce formulaire complémentaire, ces informations supplémentaires, même si on ne vous pose pas de questions spécifiques sur ce qu'il a dit, vous ne trouvez pas important de parler de l'ensemble des faits qui se sont déroulés au marché, de l'ensemble des choses que vous avez vues et entendues de la part de Kyo Sampan pendant cette distribution ? Franchement parlant, à cette époque-là, je n'ai pas vraiment fait attention à cela. Ce n'est qu'après, lorsque le personnel du tribunal m'a appelé, que je me suis rappelé de cet événement avant, je n'y avais pas pensé. Nous, en tant que personnes individuelles, nous ne faisions pas vraiment attention à cela. Notre principal objet en tant que paysans, c'était de travailler dans les champs et nous ne faisions pas vraiment attention à cela. Voilà pourquoi je n'en ai pas répondu ou je n'en ai pas parlé et le personnel de l'organisation ne m'a pas non plus interrogé à ce problème. J'en viens maintenant donc au dernier formulaire d'information supplémentaire qui est transmis dans le cadre du dossier 004, donc une autre instruction, document E3 bar 10670, transmis donc le 5 janvier 2015 par votre avocate. Là, précisément, si je comprends bien les explications que vous avez données auparavant sur comment se sont déroulés ces entretiens pour obtenir les formulaires spécifiquement, donc quelque part en 2014 ou en 2015, votre avocat vous a posé des questions spécifiques sur ce temps, et c'est pour ça que vous êtes rentré dans les détails. Est-ce que je comprends bien comment les choses se sont passées ? Donc, est-ce que je comprends bien pour donner cette explication de la façon dont les choses se sont passées ? Mon avocat ne m'a pas interrogé à ce propos, mais après, lorsque je m'en suis rappelé, je l'ai dit à l'avocat. Et c'est pourquoi cette information a été ajoutée au formulaire postérieur. Et comme je vous l'ai dit, tout ceci a eu lieu il y a tellement longtemps, je ne m'en suis souvenu que par la suite je l'ai dit à l'avocat, et l'avocat a ensuite inclus cette information dans le formulaire. D'accord, donc je comprends bien, vous aviez oublié cette partie des faits, et c'est parce que vous vous en êtes souvenu que vous l'avez mentionné à l'avocat. Donc, ma question maintenant est la suivante. Est-ce que vous êtes sûr de la fidélité de vos souvenirs ? Puisque, comme vous le dites vous-même, ces faits remontent à très longtemps, et pourtant, que ce soit à l'audience, que ce soit dans ce formulaire E3-10670, vous rentrez précisément dans les détails, en donnant pratiquement mot à mot des thèmes, les choses qui auraient été abordées par Kiosampan. et je cite ERN en anglais, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 9, 0, 6, 2, 3, ERN en kumère, 0, 1, 1, 1, 8, 4, 2, 9, et ça se poursuit sur la page suivante. Voilà ce que vous dites, et je vous poserai des questions sur cette partie. Je cite en anglais. Et je vous posez des questions sur cette partie. Je vous posez en anglais. Car provided steamed rice et steamed mackerel pour les gens à manger. On le troisième matin, avant de continuer notre voyage, le Khmer Rouge leader, Kiosampan, et cette équipe, la plupart desquels je ne savais pas, ont venu dans les véhicules pour distribuer la nourriture, les chaussures, les sacs, l'huile d'eau, et un paquet de médicaments pour nous. Après avoir donné tout cela, Kiosampan et le leader du régime démocratique du régime démocratique et pour éliminer le capitalisme, le féodalisme et l'intellectualisme. Nous avons interdit aux capitalistes d'oppresser les pauvres. Nous voulons éliminer les classes riches et pauvres. Nous voulons promouvoir l'égalité entre tous les gens. L'Ankar a amené nos frères et nos soeurs ici pour vous protéger contre l'impérialisme. L'ennemi impérialisme qui veut tuer nos pères, nos mères, nos frères et nos soeurs. Vous allez vivre dans le sud-ouest. Veuillez suivre la politique du Kampochea démocratique. Veuillez être loyal envers le parti pour toujours. Si quelqu'un trahit le parti, si quelqu'un trahit le parti, cette personne sera tuée. Et le proverbe le dit, à te garder, on ne gagne rien, à t'extraire, on ne perd rien. Pardon ? I'll press on. After Kyo Sampan distributed the items and delivered this speech, people got on vehicles to go to the train station at 9 a.m. End of quote. pour aller à la gare à 9 h du matin après que Kyo Sampan a distribué ces éléments. Vous donnez donc un récit avec des détails sur un discours, sur le contenu du discours que Kyo Sampan aurait prononcé. Dans la mesure où vous avez indiqué à la chambre que vous aviez oublié cet événement, vous en êtes rappelé par la suite. Ma question est de savoir, est-ce que vous êtes sûr que c'est bien ces mots précis que Kyo Sampan a prononcés ou est-ce que votre mémoire peut vous faire défaut ? ou que votre mémoire peut vous faire défaut ? Les mots de Kyo Sampan Ce sont les mots de Kyo Sampan parce qu'à ce moment-là, il a bel et bien prononcé un discours où il a longuement parlé. Je ne me souviens pas de tout ce qu'il a dit. Je ne me souviens que de certains passages. Il a parlé pendant près d'une heure. Et je ne me souviens que de ce que j'ai dit. Hier, vous avez indiqué qu'il n'aurait pas parlé pendant une heure, mais pendant environ 30 minutes parce que vous pensez qu'il était pressé ou qu'il était urgent de vous conduire éventuellement à la gare. Donc, dans vos souvenirs, est-ce que c'est 30 minutes ou finalement, c'est une heure ? Vous vous souvenez si c'était 30 minutes ou une heure qu'il a parlé ? Il y a une observation, M. le Président. Il y a un moment en Khmer. La Partie Cyril a dit que Kyo Sampan avait pardé pendant près d'une heure et n'ont pas que d'une heure. Il y a peut-être aussi une erreur dans l'interprétation. Je veux bien reformuler pour être plus conforme au Khmer, mais c'était plutôt près d'une heure ou c'était plutôt 30 minutes, comme vous l'avez dit hier. Donc, c'était plutôt près d'une heure, à peu près d'une heure. C'est ce que vous avez dit hier soir, n'est-ce pas ? Je n'ai pas dit qu'il avait parlé plus d'une heure. J'ai dit qu'il a parlé presque une heure. Mais peut-être que vous n'avez pas reçu l'information correcte. Ma question était que ce soit près d'une heure, environ une heure, il n'y a pas de problème. Je comprends que M. le Président nous avait dit cela, mais hier, vous avez plutôt parlé de 30 minutes. Donc, ma question, c'est quelle est la version la plus proche de vos souvenirs aujourd'hui ? J'ai parlé de 30 minutes. Ma question est, quel est le plus proche de ce que vous vous souvenez aujourd'hui ? Juste pour être clair, pouvez-vous nous donner une référence pour les 30 minutes, mais parce qu'il y a peut-être une mistranslation ? Juste pour éviter une erreur d'interprétation, et le début et de l'information n'étaient pas audibles. La juge m'a demandé la référence de 30 minutes. Je vais demander à mon équipe de rechercher la référence dans les transcripts. Là, je vous parle de mémoire en fonction des minutes. Je l'ai, si vous voulez, mais... Je crois que c'est Mme le juge Fens qui souhaite la référence. À 11h53. J'avais à 15h52 où il dit plus de 30 minutes. Je vais demander à ce sujet. Monsieur le Président, pouvez-vous répéter ce qu'il dit ? Juste un instant, pourriez-vous, s'il vous plaît, répétez. L'interprétation n'a pas suivi. Bien entendu, j'ai les transcripts en français hier à 15h52, 43. Réponse de la partie civile. Kyo Sampan a prononcé un discours pendant plus de 30 minutes. Peut-être qu'il était pressé d'aller à un autre endroit. Peut-être qu'il était en train d'aller à un autre endroit. Effectivement, moi, je n'ai pas eu le temps d'avoir les transcripts en français, mais en anglais, effectivement, ça correspond. Donc, ma question sur la partie civile, est-ce que c'était plus proche d'une heure ou est-ce que c'était plus proche d'une demi-heure ? Est-ce que c'était plus proche d'une heure ou plus proche d'une demi-heure ? Je vois que Mme Lejussefens prend la tête dans les mains et a l'air accablée. Peut-être que je peux vous aider. Quelle est la différence entre plus d'une heure et plus d'une demi-heure et moins d'une heure ? Où est la contradiction ? Peut-être que je suis en train de rater quelque chose. J'essaye d'avoir des informations. Je pense qu'encore une fois, nous sommes devant une partie civile qui mentionne un discours de M. Kiyosampan pour la première fois en 2015. C'est normal qu'en tant qu'avocat de Kiyosampan, je cherche à avoir des détails sur ce qu'il a dit. Des contradictions que vous pourriez considérer, si je comprends bien, on est déjà en amont sur les éventuelles conclusions que la Chambre pourrait tirer. En tout cas, c'est normal qu'en tant qu'avocat, je cherche à avoir des détails sur la manière dont la partie civile relate son récit. Et j'en ai bientôt terminé, M. le Président. Je ne sais pas si vous voulez marquer la pause maintenant. Je pense que j'en ai pour encore 5 minutes. Donc, c'est comme vous le souhaitez. Je vois que vous m'indiquez que je peux continuer. Donc, M. de la partie civile, est-ce que vous vous souvenez... Je vais peut-être poser la question autrement. Je vais peut-être comprendre hier que vous indiquez que Kiyosampan aurait pris la parole dans ce qu'on appelle en français, si je crois que c'est ça, un mégaphone, c'est-à-dire un micro-portatif un peu grand. Et est-ce que vous indiquez que c'est bien pendant une durée soit d'une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure ou soit d'une heure ? Est-ce que vous pouvez être plus précis sur ce point que M. Kiyosampan a parlé dans cet appareil ? J'ai dit qu'il avait utilisé un micro-portatif hier. Un micro-portatif qui fonctionnait avec des... Des piles, c'est ce que j'ai dit. Vous avez également indiqué que, lorsqu'il aurait tenu ce discours, vous étiez dans un marché et je n'ai pas compris exactement de combien de personnes vous étiez entourées. Et j'ai compris qu'on vous avait dit de vous mettre en rang pour l'entendre. Est-ce que, premièrement, vous étiez en rang debout ou est-ce qu'il y avait un endroit où vous étiez assis ? Est-ce que vous étiez en rang debout ou est-ce qu'il y avait un endroit où vous étiez assis ? Et encore une fois, selon mes notes et mes souvenirs d'hier, vous avez indiqué que vous étiez à une distance de 20 mètres. Quand il a délivré ce discours, vous étiez aussi à 20 mètres de lui. Je vais demander à mon équipe de chercher également. Mais mon confrère me confirme qu'en Khmer, c'est bien un mètre qui a été dit hier. Mais il n'y a pas de problème, on va rechercher la référence. En tout état de cause, si ce n'est pas 20 mètres, est-ce que vous pouvez préciser à quelle distance vous étiez placé au moment de ce discours ? J'ai déjà dit hier que j'étais à peu près à 20 mètres de lui. C'est ce que j'ai dit. Et devant vous, il y avait des gens qui étaient debout également. Parce que vous n'étiez pas, si j'ai bien compris, au premier rang. Et pour Mme la juge Fens, la référence était à 15 mètres. Donc, excusez-moi, ma question n'était peut-être pas très claire. Je la repose. Vous, lorsque vous avez entendu ce discours, il y avait le micro devant la bouche de M. Que Sampan, il parlait. Il y avait des gens entre vous et M. Que Sampan qui n'étiez pas au premier rang. C'est bien ça. Non, je n'étais pas au premier rang et il y avait des gens debout devant moi. Et une dernière précision. J'ai compris hier que vous avez dit qu'il y avait beaucoup de gens dans ce marché au moment de ce discours. Est-ce que vous pouvez évaluer le nombre de personnes ? J'ai cru comprendre que vous avez dit qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient évacués. Mais je voulais savoir si dans ce marché-là, à ce moment-là, vous pouvez évaluer le nombre de personnes qui auraient été présentes. Je n'ai pas fait un décompte du nombre de personnes présentes. Je sais seulement qu'il y avait beaucoup de gens. C'est pour cette raison que je ne peux pas vous donner d'estimation correcte. Et une précision que j'ai oubliée de vous poser par rapport à votre formulaire de 3, la 1-0-6-7-0, ERN 0-1-1-9-0-6-2-3, en Khmer 0-1-1-1-8-4-2-9. Lorsque vous parlez des personnes qui viennent en même temps que Kyo Sampan, il est inscrit dans cette déclaration. The Khmer Rouge leader, Kyo Sampan, and his team, most of whom I did not know, came in vehicles, etc. Quand vous dites, dont je ne connaissais pas la plupart, est-ce que ça veut dire que vous connaissiez des gens parmi l'équipe qui seraient venus ce jour-là ? No, I did not know those people. I already knew Kyo Sampan because other people also saw him too. And in addition to that, I saw him in a film. And when I saw him in person, then I recognized him. And besides him, I did not recognize anyone else. Je n'ai reconnu personne. Et vous vous souvenez-vous en quelle année vous auriez vu ce film ? Do you remember in what year you saw that film ? J'ai vu le film en 1975. Après être revenu à mon village de Pursat, depuis Pursat. À cette époque-là, les troupes de Kyo Sampan ont montré le film aux villageois dans le village. Donc vous voulez dire que vous avez vu le film avec le visage de Kyo Sampan après les faits ? Après la période du Kampuchea démocratique ? Je m'excuse, je me suis mélangé des pinceaux. En fait, je ne l'ai pas vu après la libération en 1979. Je l'ai vu tôt. Je me suis mélangé un peu comme avant, lorsqu'il s'agissait de savoir si c'était une heure ou près d'une heure ou plus d'une heure. Et juste, qui a diffusé ce film et c'était dans quelle occasion ? Juste une question. Pour montrer ce film, ou qui a projeté ce film, et à quelle occasion c'était ça ? Permettez-moi d'être clair, j'ai vu ce film à l'époque où le Kampuchea démocratique contrôlait le pays. À cette époque-là, les troupes du Front ont montré le film dans les coopératives, et c'est là que j'ai vu le film. Mais je me suis trompé plus tôt. J'ai dit que je l'avais vu après 1979. En fait, c'était un film pendant le régime de Pol Pot. Le film montrait des paysans qui travaillaient dans les rizières, montrait des gens qui creusaient des canaux, etc. Le film parlait également des dirigeants. Donc, je me souviens que ce que j'ai dit plus tôt était une erreur. Et quand vous dites que ce film parlait des dirigeants, est-ce que la fonction de ces différents dirigeants a été précisée ? Were the positions of the different leaders specified ? Parfois, j'entendais. Parfois, le film avait une piste audio et je pouvais entendre. D'autres fois, le film était silencieux. Les dirigeants du régime changeaient tout le temps. C'est pourquoi je ne me souviens pas de leurs fonctions respectives sous le régime. Nous, au sein de la population, nous ne faisions pas attention à cela parce que nous avions peur d'être victimes, nous avions peur d'être affamés, nous avions peur d'être emmenés et exécutés. C'est pourquoi nous ne faisions pas attention à ce type de choses. Et, Monsieur le Président, ce sera ma dernière question. Je suis désolé que ça n'est plus longtemps que ce que j'avais envisagé. La dernière question, donc je vais être sûre d'avoir bien compris, c'est vous spontanément qui avez décidé de contacter votre avocat pour lui donner des informations supplémentaires sur M. Kusampan quelque part en 2014 ou en 2015. Est-ce que je ne comprends pas votre avis ? Sous-titrage MFP. C'est un membre du personnel d'une organisation qui m'a demandé de recouvrir au service d'un avocat, alors j'ai contacté un avocat pour déposer ce formulaire d'information supplémentaire. J'en ai terminé de mon interrogatoire et mon confrère consommeur m'a dit qu'il lui reste une question. C'est un membre du personnel d'une organisation qui m'a demandé de recouvrir au service d'une organisation qui m'a demandé de recouvrir au service d'un avocat. C'est un membre du personnel d'une organisation qui m'a demandé de recouvrir au service d'un avocat. C'est un membre du personnel d'une organisation qui m'a demandé de recouvrir au service d'une organisation qui m'a demandé de recouvrir au service d'un avocat. C'est un membre du personnel d'une organisation qui m'a demandé de recouvrir au service d'une organisation qui m'a demandé de recouvrir au service d'un avocat. C'est un membre du personnel d'une organisation qui m'a demandé de recouvrir au service d'une organisation qui m'a demandé de recouvrir au service d'une organisation qui m'a demandé de recouvrir au service d'un avocat. Et que devant vous, il y avait environ 20 personnes, tandis que vous-même n'étiez pas au premier rang. Est-ce que c'est correct ? Est-ce que vous avez eu le temps de compter le nombre de personnes qui se trouvaient à la rangée ? Thank you. Could you clarify for the chamber while you were standing, were you in the middle or row or were you at the corner ? Where was your position of standing ? Je ne sais plus exactement à quelle distance j'étais de l'avant-plan. Je ne peux pas dire que j'étais par exemple à 15 mètres du premier rang. Je ne peux pas dire non plus pendant combien de temps je suis resté debout. Par rapport à ceux qui étaient à votre droite et à votre gauche, respectuellement. Could you tell the chamber, were you in the middle or row or were you close to the right side or to the left side ? Answer, I was standing to the right, to the far right side. And at the time I was in the open sun council. So, if you talk about those who are standing to your right, how many of them were standing to your right ? There were 10 rows of people standing to my left. A ma gauche, il y avait 10 rangées. Question. Question. Vous avez dit que Keu Sampon avait distribué des choses ? Vous avez dit qu'il a distribué des choses à 10 ou 20 personnes avant son allée ? Vous rappelez-vous avoir dit cela ? Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ce que j'ai dit. Counsel, thank you. Vous avez dit également que vous faisiez partie des 20 personnes ayant reçu des choses des mains de Keu Sampon. Vous en souvenez-vous ? Answer. Mr. President, yes. Réponse. Mr. President, oui. J'ai personnellement reçu des choses de sa part. Counsel, thank you. Were you in your row at the time while he was distributing the staff to people ? Est-ce que vous vous teniez dans votre rangée ? Réponse. Nous avons été appelés à nous approcher de lui. Mon nom a été cité. Je suis donc allé me faire remettre directement de ses mains certaines choses. Question. Les gens étaient appelés nommément ? Y avait-il une liste de noms ? Le Président. Please observe the microphone. You have to wait until the activation of the microphone before you can speak. With a civil party, my apologies, Mr. President, while the staff was distributed, names were called out. Les gens ont été appelés par leur nom. Une ou deux personnes m'ont aidé à distribuer ces choses. Mon nom a été prononcé. Je suis donc allé chercher ces objets. à l'époque. Je n'ai pas qui note des détails et je ne sais plus combien de gens ont reçu des choses de sa part. Cela ne m'intéressait guère. Je ne faisais pas attention aux détails. Si j'ai certains doutes, c'est par rapport au fait que 100 ans aurait distribué les choses à 10 ou 20 personnes. Vous vous dites que vous étiez à la 20e rangée. Comment a-t-on pu vous distribuer des choses si vous étiez au milieu d'une rangée ? Autrement dit, il y avait des gens devant vous. Vous dites qu'il y avait un groupe, vous dites qu'une ou deux personnes vous ont appelés pour aller chercher ces choses. Donc, comment pouvez-vous expliquer ce point ? Pouvez-vous préciser ? Je ne sais pas ce qui est arrivé. Ils sont venus. Ils m'ont appelé pour que je quitte me ranger et que j'aille chercher ces choses. Merci. J'en ai terminé. Merci le Président. Et vous pouvez maintenant exprimer vos souffrances, si vous n'avez pas. Le cas échéant, vous pouvez donc parler de ces suites, la partie civile. Je veux dire à la Chambre quelle souffrance j'ai traversée à compter du 17 avril 1975 et jusqu'à la fin du régime. Et jusqu'à la fin du régime, j'ai été évacué de Svahirin. Les groupes Khmer Rouge sont torcés à Svahirin. Elles ont forcé les gens à quitter Svahirin. Les soldats nous ont criés qu'ils allaient quitter la ville, sinon, ont-ils dit, nous sommes tous abattus. J'ai quitté mon village natal qui n'a pas pu marcher. J'ai vu un monsieur qui avait de mal à marcher. Ils lui ont crié dessus en lui disant, pourquoi marches-tu ainsi ? Nous allons t'abattre. J'étais désespéré. Des gens ont été abattus. Nous étions tous évacués. Nous n'avions pas d'affaires avec nous. Nous n'avions pas d'affaires avec nous. Nous n'avions emporté que quelques habits et un peu de riche. Nous avons dit que nous restions partis seulement deux ou trois jours après qu'on ne pourrait en nouveau rentrer chez nous. Nous avons dit qu'il n'était pas nécessaire dans nous avec nous des affaires. Nous étions effrayés, nous avons dû nous en aller. Ensuite, nous sommes arrivés au village de Tatchaï. Là, j'ai été autorisé à me reposer pendant un mois. Un mois plus tard, ils ont appris que mon frère aimé avait été soldat de leur rôle. Mon frère aimé a été envoyé au Watkruc pour se faire rééduquer, mais en fait, il n'a pas été envoyé en rééducation. Il a été envoyé, se faire rééduquer et l'a disparu, ou puis ce jour, quinze jours plus tard, c'est mon père qui a été emmené. Lui aussi, on l'a conduit au Watkruc pour le rééduquer. Mon père a été accusé de faire partie d'un groupe de miliciens. My father, in fact, was an ordinary person, but he was given a rifle to protect the villagers. Half a month later, they found out that I was once a former Lonel Soldier, but for only three months. J'ai été blessé, alors que j'étais soldat, j'ai été envoyé à l'hôpital, ensuite, on m'a laissé quitter l'hôpital, je suis rentré chez moi. Plus tard, j'ai intégré une milice. Quand ils ont appris que j'avais été soldat de l'hôpital, ils m'ont aussi envoyé en rééducation à la pagode de Tadjeri, j'ai été contraint à travailler, à transporter de la terre, construire des barrages. Et parfois, il me faisait travailler comme un bœuf. Il me faisait pousser une charrue servant à transporter du bois, récupérer un cercle. J'ai travaillé à un vrai calvaire, plus tard, en 1976, le président interne, monsieur de la partie civile, veuillez attendre un instant, il me faut changer de DVD.